Après plusieurs mois d'attenté, les Français vont enfin découvrir cette cérémonie d'ouverture qui s'annonce grandiose. Le metteur en scène Thomas Jolie s'est entouré des plus grandes voix pour l'occasion, ainsi que le révèle le Parisien, confirmant ainsi les rumeurs qui allaient bon train. La date tant attendue approche. Le vendredi 26 juillet 2024, le monde entier aura les yeux braqués sur la capitale française pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Un événement exceptionnel de 3 heures, qui devrait marquer l'histoire des Jeux. Cela fait quelques mois que les suppositions et hypothèses faisaient la une des médias et quelques noms avaient fuité. Ce jeudi 25 juillet, le Parisien a confirmé certaines rumeurs. Pour ce spectacle hors du commun, le metteur en scène Thomas Jolie, s'est entouré des plus grands noms de la chanson, allant de la pop au lyrique en passant par le rock-métal. Oui, Céline Dion, Lady Gaga et Ayanna Kamoura se produiront sur scène pendant cette soirée mémorable. Alors que Céline Dion et Lady Gaga ont été aperçus au cours de ces derniers jours dans les rues de Paris, la possibilité de leur participation au show ne faisait plus de doute. Bien qu'aucune des célébrités n'ait pu confirmer sa présence au cours des festivités. En effet, elles auraient toutes signé des clauses de confidentialité selon le Figaro. En cas d'indiscrétion, les artistes s'engagent à verser 250 000 euros. Un silence bien gardé. Céline Dion devrait interpréter l'hymne à l'amour pour son grand retour sur scène après 4 ans d'absence selon nos informations, la chanteuse française Juliette Armanet chantera Imagine de John Lennon. De son côté, Lady Gaga chantera mon truc en plume de Zizi Jean-Mère. Celle-ci chantera ailleurs, mais sera bien présente. Tout comme Céline Dion qui est arrivée mardi matin à Paris en jet privé depuis Las Vegas. Ce concert sera sa première performance depuis 2020 et son arrêt de la scène dû à ses problèmes de santé. La chanteuse québécoise est atteinte d'un trouble neurologique rare, la maladie de l'homme raide. La veuve de René devrait interpréter l'hymne à l'amour devant le monde entier. Aya Nakamura, qui était pressentie pour ce titre, chantera un mix entre la bohème de Charles Aznavour et Pouki. Surprise, Marion Cotillard donnera aussi de la voix avec le Moulin Rouge. Elle interprétera la vie en rose d'Edith Kia. D'autres noms ont été annoncés par le Parisien, la chanteuse lyrique Marina Viotti, une franco-suisse, sacrée artiste lyrique aux victoires de la musique 2023, et le groupe français de rock-metal Gojira, qui a tourné dans le monde entier et a été nommé plusieurs fois au Grammy Awards. Par ailleurs, Philippe Catherine devrait faire une apparition mais il ne chantera pas. Le DJ Marc Serron, batteur à l'origine, devrait jouer un de ses tubes Super Nature, sorti en 1977. Le DJ Marc Serron, batteur à l'origine, devrait jouer un de ses tubes Super Nature, sorti en 2017. Le DJ Marc Serron, batteur à l'origine, devrait jouer un de ses tubes Super Nature, sorti en 2017.